Le 26 janvier, les acteurs Gilles Droulez et François Tantot étaient montés sur les planches de la salle Roger à Nain de Souston pour présenter leurs pièces Variations énigmatiques. Une pièce mêlant comédie, suspense et autres coups de théâtre durant près d'une heure et demie. C'est donc un écrivain, prix Nobel de littérature, qui vit seul sur une île, il s'est un peu isolé, une île déserte, depuis une douzaine d'années. Et il va recevoir sur son île un journaliste au sujet d'un roman qu'il vient de publier. A partir de là, il va y avoir une sorte de confrontation entre ces deux hommes, autour de ce roman, et d'une femme qu'il y a dans ce roman. Puisque c'est une correspondance amoureuse entre un homme et une femme. Et on va avoir, en rentrant dans la pièce, plusieurs révélations et coups de théâtre. On ne peut pas en dire plus, puisque la pièce tient sur ça. Et c'est vraiment aussi un duo d'acteurs. C'est vraiment une pièce qui repose sur le jeu, l'intensité du jeu et la tension entre ces deux personnages. Elles ne sont même pas ouvertes ! Mais qu'est-ce que ça peut vous faire ? Espèce de diminué du pub ! Deux personnages aux allures et caractères différents que tous semblent opposés, mais qui vont se révéler l'un à l'autre et au public au fur et à mesure de la pièce. Je vais présenter mon personnage, Eric Larsen, qui est le fameux journaliste qui vient interviewer l'écrivain à prix Nobel. Eric Larsen, qui, en apparence, est quelqu'un d'assez introverti, un peu timide, pas très sûr de lui. Et qui est quelqu'un de passionné, passionné en apparence au moins, parce qu'on ne sait pas quel double jeu il joue, peut-être. passionné par Abel Znorco, qui est donc l'écrivain, et aussi par le livre qu'il a écrit. Jusqu'à en devenir peut-être un petit peu trop insistant et poser des questions, peut-être qu'ils vont déranger Abel Znorco. Pourquoi les lettres seraient-elles signées Abel Znorco ? Eh bien, parce que c'est moi qui les ai écrites. Je vais les autres signer, les Val-Armand. Eh bien, parce que je les ai écrites aussi, et la femme que j'étais en les écrivant s'appelait Éval-Armand. Vous voulez dire que cet Éval-Armand n'existe pas ? Voilà. Et qu'elle est inspirée par personne ? Pas à ma connaissance. Pas inspirée par une femme, ou des femmes que vous auriez aimées ? Mais qu'est-ce que cela peut vous faire ? Et donc, moi, je joue Abel Znorco, cet écrivain prix Nobel de littérature, je tiens à le signaler. C'est vraiment quelqu'un de... On ne peut pas dire qu'il est modeste, comme il le dit lui-même, et qui est assez incisif, qui est assez rentre-dedans, qui est assez moqueur, parce que c'est une sorte de misanthrope. Voilà, il fuit la société des hommes, il est au-dessus de tout ça, parce que justement, lui, pour lui, c'est cet amour qu'il a vécu avec cette femme, qu'il a sublimé, et il veut garder vraiment ce côté sublime que la vie n'offre pas, que la société n'offre pas, que le rapport amoureux dans le quotidien n'offre pas. Et lui, il s'est isolé de cette île pour cultiver cet amour sublime. C'est un grand amoureux à sa façon, mais en dehors de la société des hommes, parce que ça ne lui convient pas, quoi, cette société. Parlez-moi de votre conception de l'amour. Je perds ! C'est un sentiment qui me rend bien, d'ailleurs. Entre vérité et mensonge, la pièce interroge sur les différentes visions et formes de l'amour, et les sentiments qui en découlent. De quoi donner matière à réflexion au public. Petit à petit, à Belznorko, sa carapace va tomber et on va voir ses fragilités. Et le personnage du journaliste, au contraire, se renforce au fur et à mesure. Et lui, qui paraissait si fragile au début, finalement, il est de plus en plus fort et il s'impose une sorte de basculement, comme ça, entre les deux personnages. Et donc, c'est vrai que la mise en scène est très sobre, parce que le texte est fort et puis les acteurs portent, en fait, ce texte. Nous sommes dit notre premier mot d'amour. Elle m'a tendu ce disque. Une variation énigmatique. Et elle m'a souri tendrement, elle m'a dit nous nous disons des mots d'amour, mais qui sommes, à qui dis-tu, je t'aime, à qui le dis-je aussi. On ne sait jamais qui on aime, on ne le saura jamais. Ce qu'on aime, c'est le théâtre qu'on aime, c'est vraiment une pièce d'émotion. On emmène le public dans des émotions, que ce soit du rire, pleurs, des tensions dramatiques, comiques, etc. Mais c'est vraiment, nous, le théâtre qu'on aime, c'est le théâtre d'émotion. À l'issue de la pièce, les deux acteurs ont reçu un tonnerre d'applaudissements et sont ressortis de la salle aussi conquis que leurs spectateurs. On remercie le public de Souston d'être venu si nombreux et de nous avoir offert un accueil très charmant. Applaudissements Applaudissements Applaudissements